Dans cette vidéo, nous allons résoudre la quête monde, la cité enfuie sous les cendres, c'est parti ! Toutes les énigmes autour de cette quête monde seront résolues dans cette vidéo. Il y aura peut-être plusieurs parties de cette quête monde, je ne sais pas encore, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, tout sera sur une seule et même vidéo et ça ne sera pas départagé. La première sous-quête s'appelle « Par-delà le mur de la Brumatina ». Alors comment activer cette quête monde ? C'est très très simple, vous allez devoir vous diriger vers cette statue des sept, donc naturellement, en explorant, vous allez pouvoir arriver ici et vous serez donc dans l'extérieur d'un bâtiment qui est fermé. Donc c'est très très simple. Ensuite, pour activer et du moins rentrer dans ce bâtiment, vous n'allez pas passer par cette porte-là, vous allez tout simplement escalader. Et puis en haut, vous retrouverez un escalier qu'on va prendre tout simplement. Et en haut, vous pourrez activer quelque chose ici. Ce qui va tout simplement activer une cinématique avec un dragon et nous débloquer cette fameuse statue des sept. Donc ça, c'est la première chose à faire pour activer cette quête. Et cette statue des sept, c'est très important pour la suite de cette quête monde. Donc on va se diriger naturellement vers le premier point qui se trouve en face. C'est parti. Donc là, on va voir un peu comment ça se passe. Je ne sais pas exactement si c'est la quête monde principale ou si c'est juste une petite quête monde autour de cette nouvelle zone. S'il va y avoir plusieurs parties ou non, c'est pure découverte. Nous verrons bien. C'est parti, face à nous, juste là. Les cauchemars sont souvenirs d'un passé lointain. Ok. On va ici et puis on va voir ce que ça nous fait. Donc là, par-delà, on a continué à explorer. Donc là, il faut continuer. C'est donc qu'on va se diriger déjà vers le point de téléportation. Point de TP qui se trouve encore une fois dans un bâtiment. On va pouvoir ouvrir la porte. Si c'est possible. Ok. On ne peut pas... On va essayer de voir. C'est de ce côté. Ok. On va certainement devoir aller en hauteur. Ou alors, on va pouvoir peut-être ouvrir dans un autre endroit. Hop. Allure. Peut-être ici. Non. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir ouvrir ici. Très bien. Donc là, c'était juste au-dessus. À peu près à ce niveau-là. Ok. Nous, on vient d'ici. On ne pouvait pas ouvrir par là. Donc là, on a fait tout le tour. Et finalement, au niveau de cette porte-là, on peut ouvrir. Et il y aura certainement une énigme à résoudre. On peut voir qu'il y a déjà des Pierroculus. Donc il y aura une vidéo. L'occasion des Pierroculus, etc. Des coffres. Vous connaissez la chanson. Si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez le maximum de Primogep possible. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Le retour de Grosbidou. Qui va peut-être nous aider, évidemment. Alors, le TP se trouve là. Et on peut voir qu'il y a quelque chose à activer juste ici. En faisant activer, on dirait que c'est coincé. Qu'il y a quelque chose d'impossible. D'accord. Donc là, j'imagine qu'il va falloir utiliser ceci. Sans doute faire une compétence. Alors, une attaque normale, chargée, donc. Juste là. Et du coup, ça retire ceci. Alors, faites voir si juste on refait ça. Ça le remet ou pas ? Non, ça ne le remet pas. D'accord. On le saura pour la prochaine fois. Hop, on fait activer. Et à ce moment-là, nous avons donc le TP directement d'activer. Au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Très bien. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous êtes dans cette salle, c'est passer par ici. Ok. On va tout simplement se diriger vers l'ascenseur. Et arrivé là, vous allez devoir donc faire une attaque chargée une nouvelle fois contre le mur juste là. Ok. Ce qui fait que vous avez une genre d'orbe autour de vous. Ok. En fait, cet orbe-là, vous prenez possession de la pierre qui se trouvait juste là. Ok. Et c'est très très simple. Ensuite, vous avez juste à faire en fait une compétence. Pardon, ça c'est l'attaque normale. On va charger. Ok. Comme vous faites à travers le mur. Et en fait, en faisant une compétence, vous avez moyen de positionner la pierre qui se trouvait juste là à l'entrée. Ok. Bah ici. Hop. Ce qui fait que ça surélève. Et donc après, vous avez accès à cette partie-là. Voilà. Très bien. On continue. On l'a encore une fois. Ok. Petit pierre oculus qu'on va esquiver. Comme j'ai dit, ça sera l'objet d'une vidéo particulière. Hop. On peut faire ceci. A chaque fois que vous voyez quelque chose ici sur un mur, ok. Il faut toujours ensuite se servir de ça pour accéder aux salles suivantes ou simplement résoudre une énigme, etc. D'accord ? Donc là, par exemple, si je fais l'attaque chargée contre le mur, je peux donc obtenir une compétence. On le voit à travers l'orbe qui tourne autour de moi. Et puis, on le voit aussi en bas à droite puisque je peux activer une compétence. Encore une fois, si j'active la compétence et que je la mets dans un endroit stratégique, par exemple ici, ça va donc mettre en place une pierre qui va bloquer l'entrée. Et donc, si cette fois-ci, j'active cet élément, ça va ouvrir la pièce d'à côté et bloquer la porte juste là. Et donc, je vais pouvoir passer. Bon. En soi, c'est juste une question d'habitude puisque c'est nouveau. Donc, forcément, il va falloir prendre en compte tout ça. Ok. Suite à un long, long dialogue, on finit par ensuite se retrouver dans cette salle-là. En fait, celle où on était au départ, tout simplement. Donc, ce qu'on va devoir faire ici, c'est tout simplement se diriger vers ceci. On va pouvoir ouvrir. Donc là, avec ce qui se trouve autour de nous, l'arc des cercles, ça va tout simplement déloquer cet endroit et donc nous permettre derrière d'ouvrir la porte. Donc là, on a plusieurs points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire les mobs dans un premier temps. C'est parti. Une fois les mobs détruits, on va se diriger donc vers les différents points. On peut voir qu'en faisant une auto-attaque sur ça, ça détruit l'orbe qui était juste là. D'accord ? Donc, en fait, il faut tout simplement détruire ce qu'il y a à côté de ce point-là puisque c'est protégé par, on va dire, une orbe maléfique. Donc là, on va pouvoir ramasser. Donc, il suffit de faire des auto-attaques dessus. Ok ? En fait, c'est juste une petite auto-attaque et ça va naturellement sortir la protection autour de ce qu'il faut récupérer. Donc là, on va voir si c'est un peu la même chose ou pas du tout. Si, voilà, on a ceci ici. Donc là, hop, on détruit ça avec une auto-attaque. Voilà, pareil là. Hop, petite auto-attaque et on fait ramasser. Ok ? Donc, c'est la même chose sur les deux. Rien de compliqué. Ok, on revoit le dragon. Le petit dragon qu'on a vu au tout-etre. Enfin, on n'a pas vraiment vu ça ensemble puisque c'est l'objet d'une autre vidéo pour débloquer la statue d7 spécifiquement. Mais voilà, le petit dragon, c'est celui-ci dont je vous parlais au départ. Voilà, on continue notre petit chemin. Objectif, aller au prochain point. Juste là, hop. Je ne sais pas si on peut faire... Ah, aussi, ouais. Avec une... Enfin, un volet appuyé, donc chargé, pardon. Donc là, moi, personnellement, la touche espace, on peut prendre de la hauteur. Donc là, hop, auto-attaque. Auto-attaque aussi là. Et ça détruit les deux pour ramasser ensuite. On n'a pas besoin de faire une attaque chargée cette fois-ci, comme on fait sur le mur. Là, juste une petite auto-attaque. Ça suffit pour détruire les deux boules qui protègent finalement ce qu'on doit récupérer. Donc là, on est parti pour tout simplement essayer de détruire le dragon. Donc là, espace pour le bouclier. C'est très important parce que sinon, vous allez prendre des dégâts. N'oubliez pas d'activer votre bouclier, c'est très important. Sinon, votre personnage risque de mourir. Ok, on arrive à la fin de ce mini-duel. Le dragon s'en va. Ok, après un petit dialogue, on continue notre route. Juste ici, hop. Encore une fois, on est face au dragon. Alors, je pense que là, on va pouvoir utiliser nos personnages. Ok. Et c'est parti. On va devoir détruire le dragon. Ok, parfait. Une fois détruit, nouvelle cinématique. On est protégé par un petit bouclier. Parfait. Ok, donc là, nous avons fini cette première partie. Donc, c'était tout simplement une sous-quête. La nouvelle quête s'appelle l'aventure sur la terre des brouillards. Nous allons donc continuer, comme je vous ai dit. Même s'il y a plusieurs parties de cette quête monde. Eh bien, nous allons tout faire dans une seule et même vidéo. Nous allons devoir aller vers ce point. On va devoir prendre ce courant d'air, très certainement. On est mort parce qu'on peut prendre des dégâts au sol. Faites attention à ça. Et on va prendre ceci pour aller plus vite. Donc là, hop. Très bien. On va se diriger vers le TP. Comme ça, on va le prendre. Ça sera prêt. De toute façon, c'est sur la gauche qu'il faut aller. Je n'avais pas vu les lueurs. C'est parti. Une fois à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a des mobs. Ça ne nous intéresse pas trop. On va continuer notre chemin. Vers le prochain point. On se trouve sur notre droite. Il y a le TP là-bas. On va le prendre. Ça sera fait. D'ailleurs, on va prendre Xilunen pour aller plus vite. Hop. Nickel. Tac. On continue. Normalement, ça va être là-bas. Parfait. On arrive à destination. Nous avons ceci. Et certainement, un nouveau dialogue. C'est par respecter les alentours des ruines. Donc là, on a quelque chose à examiner juste là. Ok. On a quelque chose là-bas aussi. Ça va être ça, je pense. Examiner. On a ceci aussi. Très bien. Et ça y est, ça active quelque chose. Donc là, je pense que tout simplement, le fait d'examiner les trois points, ça nous débloque la suite. Oui, on va devoir détruire ce mob. C'est parti. Ah non, notre petit gros bidou nous a ouvert la... Ah oui, mais ça va ouvrir la porte, je pense, tout simplement. Donc là, si on retourne vers lui, on fait activer. Ah non, carrément, ça nous ouvre un petit sous-sol. Ok. Parfait. Petit escalier. Pour nous mener dans une nouvelle salle. Ok. On a fini également cette petite quête. Décidément, ça va quand même assez vite. Les deux premières étaient assez rapides. Donc la prochaine, c'est le palais du serpent chimérique. 50 primogems en plus. Parfait. On continue notre petite aventure. Donc là, on va devoir rentrer dans les ruines. Hop. Comme ceci. Et arriver ici. On continue. Là. On s'en fout des mobs. Et donc, nous arrivons au niveau du point. Ok. Nouveau dialogue. Alors. Nous avons ceci à ramasser. Très bien. On va pouvoir le placer là. Et après, on a ceci aussi. Ok. Donc là, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il va falloir surtout placer cet élément. Ici. De façon à passer à travers ce mur. Détrueur ce mob. Ok. Suite à ça. Ça nous débloque ce passage. Très bien. Nous avons également une autre entrée là-bas. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a juste à faire retirer. Donc là, ça remet le mur. C'est rien de méchant. Et en plaçant ceci et en ramassant ceci et en plaçant de nouveau, ça nous débloque un coffre juste là. Voilà. Bon. Vous savez quoi ? On va le prendre. Ça sera le premier coffre de cette nouvelle image 5.2. Bon. Petit coffre ordinaire. Mais au moins, on a l'info et c'est fait. Dans tous les cas, ça fait partie plus ou moins de la quête. Donc, c'est à faire. Très bien. Donc là, on a juste à remettre, à placer le petit élément. Et on va continuer notre aventure. Donc là, hop. Là, on va retourner en arrière. Et on va aller chercher ceci. Hop. Retirer. Ce qui va nous permettre de le placer juste là. Hop là. Et bien. Et on peut voir que ce qui protège finalement le cœur disparaît petit à petit. Donc, il va falloir trouver très certainement ces petits éléments qu'il faut placer ensuite à ces endroits-là précisément. On continue. Nous avons un petit coffre là. On va le prendre. Un petit coffre ordinaire. Il y aura certainement d'autres coffres. Ok. Là, je vais prendre ceux que je vois. Bon. Là, pareil. Le pyroculus. Ça sera une vidéo spécifique. Et puis, voilà. Comme je vous ai dit. Et les autres coffres. Ceux que je n'aurais pas pris dans cette vidéo. Je les prendrai spécifiquement dans d'autres vidéos. Enfin, en l'occurrence, la vidéo location des coffres. Ici. Quelque chose à ramasser. Très bien. On va le passer là. Il y a le pyroculus. Mais est-ce qu'il y a une autre lueur à l'intérieur ? On va vérifier ça maintenant. Ok. On a une cinématique. Ah, il nous a détruit. Ah, j'ai à lui. On se retrouve coincé ici. On va pouvoir faire activer, bien sûr. Ok. On a l'ascenseur. On ne l'a pas récupéré. Ok. Il y a une vieille... On a une clé tachetée de rouille. Vous savez quoi ? On va la laisser ici pour le moment. Quoique peut-être que ça va nous servir plus tard. Bon, vous savez qu'on va la prendre. On va la prendre. Si ça nous sert maintenant, tant mieux. Et si ça nous sert plus tard pour une autre vidéo. Eh bien, on sait qu'on l'aura pris ici. Clé tachetée de rouille. Très bien. On continue. On monte. Et nous arrivons donc ici. La lueur, on va pouvoir la ramasser. Et la placer ici. Il nous en manque une. On va pouvoir ensuite activer ceci. Et on va pouvoir donc utiliser cette fameuse clé tachetée de rouille. Très bien. Donc, ce n'était pas pour rien que cette dernière existait. Hop. On va faire retirer ceci. Donc, ça nous met le mur là. Mais on s'en fout puisque désormais, ce passage-là est débloqué. Et on va pouvoir utiliser cette deuxième lueur juste là. Ce qui va sortir ceci. Parfait. Normalement, il nous en manquera plus qu'une. Et donc, pour le dernier qui se trouve juste là. Ok. Donc, ici précisément. Je vais vous remontrer à la map. Ok. Eh bien, c'est très très simple. Vous allez au niveau du pyroculus qu'on ne va toujours pas prendre. On va faire retirer. Ok. Puis, activer. Il va faire descendre finalement l'ascenseur. Et ensuite, on se retrouve donc dans une nouvelle pièce. Hop là. On va pouvoir faire ouvrir ici. Puis, retirer là. Et ensuite, grimper à nouveau. Pour mettre ces deux orbes vers le point qui nous intéresse. En l'occurrence, celui-ci. Placer. Placer. Voilà. Nickel. Donc là, ça ne protège plus du tout ce cœur. Et on a une petite cinématique. Très bien. Ok. Le cœur carrément s'effondre. Prochain point au centre. Justement au niveau du cœur. Et on a des mobs à détruire. On a terminé normalement. Je vois qu'on a gagné un petit coffre supplémentaire. Un coffre luxueux d'ailleurs. On va prendre gentiment. Hop là. On le prend. Il y a une petite pièce qui s'est ouverte juste derrière nous. Avec un point de TP. Je ne sais pas s'il était déjà présent celui-ci. Non, la pièce n'existait pas en tout cas. On va directement prendre ce point de téléportation juste ici. Ok. Comme ça, on sera à peu près... On sera même au même niveau que Bona. Ça ira beaucoup plus vite. Et on va pouvoir rejoindre... Cette dernière pour continuer. Peut-être pouvoir finaliser cette quête monde. Je ne sais pas encore. Ou alors débloquer une nouvelle souquette. Ok. Quête terminée. Et encore une fois, une nouvelle souquette. Embarquement sur la divine route des étoiles. Nous avons... Tiens, on a un petit coffre ordinaire juste là. Je ne l'avais pas vu. On va le prendre. Celui-ci, ça sera encore une fois un coffre qu'on ne prendra pas lors des vidéos coffres localisation de chaque petite zone. Nous avons... Voilà. Ceci, c'est ça qui m'intéressait. Ce petit pouvoir-là. Pour pouvoir entrer. Et atterrir donc vers le point qui se trouve tout là-haut. C'est parti. Ok. On arrive à destination. Nouveau dialogue. Prochain point. Donc là-bas. On va utiliser ce nouveau pouvoir. Donc là, vous avez juste à voler naturellement. Et on va suivre Bona. N'oubliez pas de prendre ceci pour recharger votre énergie. Hop là. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de prendre quoi que ce soit en soi. Vous pouvez tout simplement passer dessus. On continue à la suivre. Il va falloir prendre un peu de hauteur. Et tac. On continue. C'est plutôt sympathique. On a un Pyroculus ici. On le prendra plus tard. Je suis allé trop loin. Continuons dans le courant d'air. Voilà. Nickel. On continue. Plutôt sympa. On va d'ailleurs pouvoir débloquer un nouveau point de TP. C'est ce que je vois. Nickel. Bon. Ça, c'est fait. Nouveau dialogue. Alors, les TP, j'ai l'impression que se débloquent naturellement. Enfin, en tout cas, les TP de quête. Parce que ça fait deux fois que je n'ai pas besoin de débloquer le TP. Alors après, je n'ai pas regardé les notes des développeurs. Donc, peut-être que c'était une des nouveautés à voir. En tout cas, nous devons déposer ces Pyrophosphorytes. Donc là, c'est des choses qu'on a récupérées durant la quête. Vous n'avez pas besoin de faire des quêtes annexes pour pouvoir avoir ça. Ça, c'est tout au long de cette dernière. OK. Donc, on dépose. On prend de la hauteur de nouveau. Très bien. Stylé. Notre petit Arlequino est en train de voler directement. OK. Nous arrivons après un long voyage vers le prochain point. Nouveau dialogue. Et d'ailleurs, nous avons de nouveau terminé la quête. La quête, la sous-quête de cette quête monde. Et donc, ça va certainement activer une nouvelle quête. Sous-quête. Donc, c'est vraiment long pour le coup. Ah non, même pas. Ah non, début de la quête. Ah oui. D'accord. Vraiment. Là, on est sur un début de quête directement. Alors, ça s'appelle comment ? On est toujours sur la même... Ah, on est sur une autre quête monde. On est sur une autre quête monde qui s'appelle le Tonati U Tremble. Donc, pour le coup, étant donné que c'est la suite de la quête, on va tout faire. Mais c'est une nouvelle quête monde. Alors, je ne sais pas exactement si ça fait partie de la même. Je crois qu'il y avait marqué Acte 3. Donc, je pense que c'est juste la suite. C'est la quête monde série name, finalement. On continue. Dans ce cas-là. On va pouvoir explorer Tonati U. Si ça se dit comme ça. Et se dire... C'est vraiment magnifique, pour le coup. Bon. Ils ont vraiment fait quelque chose de super, super joli. Trop pratique, cette nouvelle bestiole. Dans cette zone aérienne. Hop. Parfait. Ok, on continue. On va suivre notre petit gros bidou. On va faire lever l'ascenseur. Très bien. Donc là, avant de traverser, il faut tout simplement amener gros bidou avec nous. C'est très important pour la suite de la quête. Sinon, Bona ne va pas pouvoir continuer avec nous. Enfin, ne va pas vouloir du moins continuer avec nous. Donc là, on va devoir jouer un peu avec cette plateforme de façon à résoudre les futurs énigmes. Et débloquer certains passages, plus que d'autres, pour avancer dans la quête. Donc, où est-ce qu'il est notre ami gros bidou ? Donc là, par exemple, on a ceci, mais on ne peut pas passer parce que... Ah, quoique, peut-être qu'on peut quand même escalader. Ah, on peut lever l'ascenseur. Ok. Là, ça, c'est plutôt pratique. Très bien. Ok, on continue donc. Est-ce qu'il nous suit ? Oui, on n'a pas besoin de lui tenir la main. On continue, on prend le coffre. On peut observer ceci. Ok. Ok, très bien. Non, lui, il peut aller. Mais c'est vrai qu'il peut aller sous terre, finalement. Est-ce qu'il peut nous faire quelque chose ou pas ? Ramener la pierre de feu à l'hôtel. Lui, il est passé, mais il ne nous fait rien de plus. Très bien. On va peut-être faire quelque chose ici. Si on fait activer, ça nous crée un petit passage. Très bien. Alors bon, là, pour le coup, le pierre oculus, je ne vais pas le toucher. Ça ne m'intéresse pas. Hop là, parfait. Arrivé là, un mob est ici. On va le détruire. Qui spawn naturellement. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Nickel. Très bien, on a un coffre là-bas. Mais on a une petite trappe. Comment va-t-on ouvrir cette trappe ? On va le savoir d'ici quelques instants. On va monter vers le coffre. On peut voir qu'il y a quelque chose à ouvrir ici. Évidemment, c'est la trappe. C'est nickel. Et on va donc pouvoir se diriger vers cette dernière. Et récupérer la flamme. Donc là, hop, on fait retourner à l'hôtel. Il va donc falloir faire ouvrir. Et ensuite, lui dire de retourner à l'hôtel. Puisqu'en gros, c'est lui. C'est pour ça que c'était important d'avoir notre petit gros bidou avec nous. C'est lui qui ramène les flammes vers l'hôtel. Ok. Donc là, l'idée, ça va être de ramener chacune des flammes. Donc on en a déjà ramené deux. Puisqu'il me semble qu'on en avait une au départ. Puis celle-ci. Et donc là, on va devoir aller ici. Au moins, est-ce qu'il y a un ordre précis ? Bon, écoutez, on va voir s'il nous suit là-bas. Plus que là-bas. Hop. Allons-y. Alors, est-il ici ou pas ? Ouais. Ok. Donc, il y a peut-être un ordre précis. Donc, faites celui-ci d'abord avant le dernier là. Donc là, l'orbe est juste là. Ok. Ah. Ça aurait été un peu trop, trop simple, évidemment. Quelque chose qui est en train d'enlever l'orbe. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Ça va se fermer, j'imagine aussi. Voilà. Là, total, il va falloir grimper, ouvrir la porte, tout ça. Bref. Des nouvelles énigmes. Pas de souci. Alors, nous avons ceci. Par contre, c'est le pyroculus qui me fait un peu peur. Je ne vais pas vous mentir. Je pense que je vais fail. Et je vais le prendre sans le vouloir. Il est juste là. Et en plus, je pense qu'il va falloir rentrer. Donc, il est rentré par là, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce qu'on peut aller plus haut ? Alors, on peut aller plus haut, mais peut-être pas avec ça. Attendez, hop. Voilà. Laisse-moi grimper avec finalement mon personnage. C'est mieux. Tac. Si on est pour là. Tac. Est-ce que... Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, on est obligé de passer là où il y a le pyroculus. Pas de souci. On va y arriver. On va faire attention de ne pas le prendre. Tac. Voilà. On passe bien sur le côté. Et nous arrivons dans cette pièce. On peut ouvrir. Ok. Petit... Tasse en se... Par contre, nous, nous nous retrouvons donc dans la... Dans la pièce d'en dessous. Mais ça ouvre le passage sur le côté. Ok. Bon, on va devoir prendre ça. J'imagine qu'on n'a pas trop le choix. Puis, passer par là. Et prendre de la hauteur. Là, c'est juste là. Eh bien. On arrive ici. Ah bah c'est... Ah non. Je vais dire que c'est la lueur. Ah bah si, c'est la lueur. C'est totalement la lueur. Bon bah c'est nickel. Donc là, tout s'est fermé. On fait activer à nouveau. On va monter cette fois-ci. Peut-être qu'il y aura un duel à faire. Ou un truc comme ça. Même pas. Ok. Très bon. Bon, c'était assez simple. Retourner à l'hôtel. C'est parti. Hop. On est carrément sur lui. Ça serait incroyable qu'il nous amène jusqu'à l'hôtel. Carrément mes pieds sur sa tête. Est-ce qu'on peut ou pas ? Non. Ok. Tant pis. On va devoir faire activer l'ascenseur. Très bien. Imaginez que c'était ce qu'il fallait faire. Oui, voilà. Nickel. Retourner à l'hôtel une nouvelle fois. D'ailleurs, nous nous retrouvons en fait... Ah non, le dernier là-bas, on le voit. Juste là. Très bien. J'ai l'impression qu'on a pris de la hauteur, non ? On est plus haut que tout à l'heure. Oui, on est carrément plus haut que tout à l'heure. Donc là, c'était le troisième. Et donc là, on fait tourner le mécanisme. De façon à aller vers le dernier point. Donc à 60 mètres. Ok. Bah écoutez, je pense que... Juste prendre de la hauteur. On va même pas se faire caguer. Hop, voilà. Nickel. Il se TP direct. On a ceci. On va faire abaisser l'ascenseur. On va vers la lueur. Est-ce qu'il le prend directement ? Oui ! Oh bah, non. J'y crois pas une seule seconde. Oui, voilà. Au moins un petit duel, quand même. On va pas récupérer l'orbe et s'en aller. Parfait. Coffre précieux. Eh bah, ça fait plaisir. Et ensuite, on retourne vers Gros Bidou qui est ouf. Qui est juste là, derrière. Oh, il se cache, le pauvre. Il a eu peur, j'imagine. Je le comprends en même temps. T'inquiète pas. T'es en sécurité. Arle, qui est-nous ? Et c'est 6 R1. Tout va bien. C'est bon, il nous suit. Parfait. En espérant que le pont ne cède pas. Et puis, on va pouvoir finir cette partie de quête. Peut-être finaliser cette quête monde une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'est bon pour lui ? Oui. Vamos ! On fait commencer l'offrande. Ah, le dragon, le retour. Et évidemment, nous allons devoir le pourchasser directement. C'est parti. Et notre ami. Oh, ça nous rappelle vraiment le début de Genshin Impact. C'est terrible. Bon, là, on n'a rien à faire à part voler, j'imagine. On peut... Ah, oui. Si. Alors, attention quand même. Oh non, on va juste voler. Très bien. Bon, il n'y a pas besoin de le tuer entièrement. Vous avez vu. Je pense que c'est la continuité logique. Ça se passera pour tout le monde pareil, je pense. Quel que soit le niveau de dégâts que vous lui avez mis. Et on se retrouve. Ok, tout en bas désormais. Oh, le point de TP, non ! Oh, laisse-moi prendre le point de TP, s'il te plaît. Alors, attention, vous pouvez actier votre touche espace. Oh, ah oui, prendre de la vitesse, très bien. Encore espace. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais... Ah, peut-être pour aller juste au-dessus de lui. Ok. Ah oui, effectivement. Oh, rayon laser ! Oh, oui ! Oh, l'attaque finale. Wow ! Oh, putain ! Une petite chose comme ça, vraiment, détruire un énorme dragon, c'est quelque chose. Par contre, il y a 46 sous-quêtes dans cette quête-monde ou... C'est une dingue ! En vrai, je pense qu'il n'y a qu'une quête-monde sur cette mage. C'est peut-être pour ça qu'il y en a autant de sous-quêtes, parce que ça me paraît beaucoup. Peut-être qu'il y en aura une deuxième pour débloquer cette zone-là, je ne sais pas trop. J'imagine quand même que oui. Peut-être une mini-quête-monde, ou alors une quête secondaire simple. Mais je ne pense pas. En tout cas, cette quête-monde-là, qui est la quête, à mon avis, monde principale de cette mise à jour 5.2, est extrêmement longue. Je ne m'attendais pas à avoir autant de sous-quêtes pour une seule et même quête-monde. Mais bon, au moins, ça nous fait du contenu et ça nous fait surtout beaucoup de primogems. C'est assez conséquent, là. On va pouvoir bientôt faire un vœu, peut-être. Non, en vrai, ça fait longtemps qu'on peut faire un vœu, je crois. Là, je crois qu'on est à plus de 200 primogems faciles à récolter depuis le début. On continue, donc, traquer le dragon maléfique. On va devoir suivre bien certainement ce petit chemin. D'ailleurs, hop, xylonen. Oh, hop. Voilà, ça y est, rapide. Point de TP. On va pouvoir débloquer. Nickel. On se retrouve dans une zone souterraine, très jolie. J'imagine qu'on va pouvoir retrouver le dragon. Ici. Alors. Voilà. Nouveau dialogue. Il va falloir se battre contre lui, c'est parti. Bon, en vrai, rien de compliqué sur ce duel. C'est tout simplement... À part cette phase-là où il faut quand même esquiver son rayon laser. Sinon, c'est assez simple. Vous avez une jauge à détruire. Une fois détruite, il est vulnérable. Et après, vous avez juste la DPS sur lui. Et c'est terminé. Ok ? Donc là, nouveau dialogue. Ok, on va pouvoir ramasser ce qu'il y a au sol. Donc là, on sort d'un long, long dialogue. Longue cinématique. Et elle n'est toujours pas finie, cette quête. C'est quand même incroyable. Donc là, on va devoir certainement sortir de cette pièce. Donc on va se TP ici, donc directement là. Finalement, à l'hôtel, on peut se TP. Si jamais, il n'y a pas besoin d'aller chercher un point de TP ou quoi. Hop là, ça se trouve en contrebas. Là, c'est nickel. On se dirige là. Et de nouveau un dialogue. Enfin, j'ai envie de vous dire, promesse de l'élu. Donc ça, je pense que c'était la dernière sous-quête qui nous donnait 20 primogems supplémentaires. Mais c'était extrêmement long. Il n'y a pas d'autre quête monde pour le moment. Peut-être qu'on pourra en débloquer une. Je ne sais pas si le fait d'avoir fini cette quête nous a permis de débloquer un autre truc. Apparemment, non. En tout cas, pas pour le moment. En tout cas, ça nous a permis surtout de débloquer pas mal de zones finalement. Donc ça, il me semble qu'on l'avait. C'était déjà visuellement le cas. Il y avait déjà tout ça. Mais il me semble que ça, ce n'était pas le cas. Et puis dans tous les cas, on débloque des TP qui n'existaient pas auparavant. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, concernant cette zone, on verra. Peut-être que ça sera l'objet d'une quête secondaire. Ou alors juste se diriger vers cette zone. Nous débloquera une nouvelle quête monde. On verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Nous avons évidemment débloqué normalement des succès. Celle-ci, normalement, ça faisait partie de cette quête. Et puis ici, ça, c'est pour, j'imagine. Une des quêtes qu'on a faites maintenant. Et puis ça, c'est tout simplement la statue des 7, si je ne dis pas de bêtises. Bon, là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans cette vidéo. Mais que vous avez dû faire si vous avez pu finaliser cette quête. Puisque c'était le dernier, la dernière statue des 7 à débloquer. Ok ? Bref, merci beaucoup. On de garde à regarder cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, surtout jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch, ainsi que sur TikTok. Les deux liens seront en description. Je vous souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mine de jours 5.2. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tschüss.